De retour dans l'usage pour la dernière partie de l'élection les tests comme promis avec nos chers amis qui ont du beau matos cette semaine mais on va se garder le petit comparatif de téléphone pour la fin on va plutôt attaquer avec l'ami pentaro qui m'a dit donc qu'il avait trois tests j'ai trois tests en fait c'est ça on va commencer en fait par ce que tu veux le casque rocat j'ai testé un casque un casque rocat oui et du coup en fait est-ce qu'on peut parler les images voilà le rocat can pro le rocat can comme gengis comme 4k donc ce casque en fait c'est une excellente surprise moi je suis pas un spécialiste rocat à la base et pour le coup j'ai été agréablement surpris donc il pèse 230 grammes il est très léger confortable donc moi qui suis sensible de ma petite tête tu sais mais c'est un critère de sélection pour moi et ben là en fait pour le coup rien du tout toujours ce logo de la BRI ou des cosmocats j'ai streamé avec le micro est de bonne qualité donc ça aussi c'est plutôt cool en fait contrôle du niveau sonore sur le casque donc tu as une petite molette pour contrôler le niveau sonore et pour mieux de ton micro tu relèves juste le micro ça c'est de plus en plus la norme en fait ce qui est cool c'est parce que ça t'a gagné un bouton quelque part oui c'est vrai et c'est un geste naturel quoi tu fais clac hop et ça coupe et ensuite il est compatible pc ps4 xbox c'est à dire que tu as le câble en y si tu veux le mettre sur ton pc ou alors tu le penches directement sur sa manette il n'y a qu'un modèle et il est direct compatible ouais très bien donc ça c'est vraiment classe et et en plus le prix quoi le prix il est à 99,99 euros c'est tout ouais donc clairement pour moi c'est le vrai concurrent de l'hyper x cloud c'est tout l'hyper x cloud qui est l'une des références l'une des références franchement l'hyper x cloud beaucoup de gens l'adorent là pour le coup je pense que rocat ils ont visé clairement celui-là ouais et clairement je pense qu'ils ont réussi parce que ma femme a l'hyper x cloud du coup j'ai pu comparer et franchement il est plus léger le micro un peu meilleur ça y est il serait enfin un peu chatouillé donc franchement rocate rocate gg parce que c'était pas simple de s'attaquer un hyper x cloud comme ça parce que c'est un peu la référence pour moi franchement il est full plastique ou il y a un peu de métal quelque part quand même globalement c'est plutôt plastique ou là il a bien écarté pour bien montrer regardez c'est solide voilà mais c'est mais c'est du plastique qui fait pas cheap quoi donc c'est vraiment vraiment pas mal quoi donc une belle surprise et niveau sonore ah bah non bah c'était là quand il le met il a l'air il a l'air fasciné et niveau sonore c'est ben ça va pour le gaming il est nickel et alors et niveau audiophile ben c'est pas un casque audiophile mais il fait vraiment le taf donc clairement si tu veux pour ceux qui veulent un truc ben c'est pas mal il y a il se branche en audio directement en jack sur le pc où il ya un petit un petit ampli un préample un truc non non c'est pas non tu n'as pas de truc usb de préample ou quoi que ce soit c'est vraiment du câble c'est vraiment du câble vraiment pur pur et donc le micro n'est pas détachable comme demande le tchat parce qu'en fait tu le rétracte en haut sur le côté donc du coup il ne voit plus donc voilà c'est un peu la stratégie donc tu n'as pas parlé trop du son le son je dis le son en fait niveau du gaming nickel niveau du son c'est correct tu vois c'est pas c'est pas un casque audiophile mais franchement il fait le taf si mes tympans n'ont pas crié à l'aide c'est que c'est que ça va en fait oui et tu es exigeant oui je suis très très exigeant au niveau du son d'accord voilà alors ça c'était donc le rock out cannes le rock out cannes voilà pro festival voilà si tu veux le festival du rock out cannes ensuite j'enchaîne avec le water cooling on finira par la quinte essence du ssd je voulais vous parler d'un petit water cooling ce que ça fait on n'en parle pas souvent des water cooling en fait dans le jdh alors oui pas très souvent ouais et là en fait j'ai j'ai acheté le nzxt kraken x 42 le kraken d'ailleurs quand j'avais posté sur twitter j'avais eu aussi une volée de bois vert notamment de cette magnifique être humain qui est à ma gauche voilà parce que ben voilà tout le monde dit là yo bof moi j'aime pas c'est pas fiable blabla puis c'est cher et alors c'est pas fiable c'est confirmé pourquoi c'est cher pas tant que ça bah en fait donc du coup moi en fait je l'ai pourquoi ce nouveau modèle chez nz dxt ils ont amélioré le rendement de la pompe donc pour un water cooling io c'est quand même plutôt pas mal c'est quand même pas trop con conception symétrique rappelons ce que veut dire io pour les gens qui sont all in one donc c'est un water cooling all in one c'est à dire que vous n'avez pas à couper vous même vos petits câbles vous n'avez pas à remplir le petit liquide comme on a essayé de le faire magnifiquement avec un bateau en live et ça s'était très mal passé on a évité les erreurs et donc rgb voilà donc tu peux mettre toutes les couleurs de la terre si tu veux tu as juste deux câbles à brancher au niveau de la pompe un pour piloter l'aio et l'autre bien sûr pour l'alimenter avec toute la télémétrie qui va bien c'est garanti six ans oh tranquille ça va donc comme quand c'est au bout de trois que ça commence à suinter un peu voilà donc là c'est garanti six ans il est très silencieux pour le coup et j'ai worklocker le 8700k à plus de 5 giga 2 avec si tu veux et clairement c'est à dire que le bestio est quand même correct parce qu'en plus j'ai pris le petit modèle avec un seul ventilo au cul donc en termes de refroidissement à la base c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé et pour le coup ça tient nickel donc c'est pour ça je me suis dit lui il me plaît bien pour un prix très raisonnable de 130 euros alors attendez attendez seul prix on a super panda là c'est sur le chat salut super panda qui nous dit qu'il n'a jamais compris l'intérêt d'éclairer les intérieurs de pc alors que lui a baqué star citizen donc niveau truc sans intérêt mais on va en parler justement on est quand même donc en fait voilà écoute pourquoi il y en a qui veulent éclairer l'intérieur de leur pc comme il y en a qui mettent des néons bleus en dessous de leur bagnole ou des ailerons qui ne servent à rien sauf à consommer plus d'essence à éclairer le bitume c'est vrai qu'on a besoin c'est important de voir le pc pour éviter les insectes voilà c'est ça t'arrête surtout qu'il est clair en dessous de toi et pas devant toi c'est vrai que c'est absolument fabuleux bref on va attaquer maintenant sur quelque chose qui me peine de rendre je dois bien l'avouer mais voilà c'est rare mais là celui là celui là ça fait mal donc en fait ceci en fait si vous achetez un vaisseau dans star citizen on vous offre on vous offre un ssd tu rigoles ou quoi le code a été retiré avant par intel pour être sûr que les journalistes ne barbe pas si vous achetez un vaisseau on vous offre un ssd c'est ça c'est pas le contraire là non là en fait si tu veux ça en fait c'est intel qui a un partenariat avec star citizen parce qu'en fait ce ssd là l'optan ssd 9 en fait ils l'ont développé entre autres en partenariat avec les devs de star citizen pour qu'ils puissent avoir des ssd qui soient assez rapides pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions et si tu achètes ce petit ssd tu as le droit en fait à un vaisseau exclusif voilà le sabre raven sabre raven voilà et les mecs ah non mais voilà si tu achètes ce ssd tu as un vaisseau que les mecs sont tellement fans de star citizen que je suis sûr qu'en fait il y en a qui vont acheter ça juste pour avoir le vaisseau que pour le ssd et super panda m'a donné une news c'est à dire que ce vaisseau apparemment serait vendu dans les 200 euros rien que le vaisseau rien que le vaisseau qui est offert serait vendu donc on gagne de l'argent ah bah voilà et en plus on gagne de l'argent star citizen qui est offert avec tout de suite voilà donc je vais quand même parler un peu du ssd on gagne de l'argent tu gagne 200 euros quand tu achètes ça net d'impôts je vais te je vais t'autoriser à toucher cette beauté aïe 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 moi je suis stoïque est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut le montrer à la petite caméra yamato la caméra oui bien sûr regarde le ssd en fait il est très particulier parce que déjà il est en 3d x point et il a capacité de 280 ou de 480 giga voilà et il est en PCIe NVMe en 4x d'accord en x4 c'est quoi la capacité pardon alors en 4x 280 giga ou 480 giga ok et donc bande passante en lecture et en écriture de 2 giga 5 par seconde ah c'est pas mal oui c'est pas mal donc bah de toute façon c'est même moi mon intel s 750 que j'avais c'était 1 tera 2 enfin 1,2 gigabit au maximum et il existe en format u2 également ceux qui ont ce besoin là et là en fait où il est super intéressant attention 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 mini symposium je préviens symposium ça s'impose et scam citizen mr timote en fait pourquoi ce ssd déjà il est bien parce que déjà il faut juste un qdp de 8 pour qu'il soit optimisé en fait le qdp c'est le nombre d'instructions de stockage ou de gestion du stockage que tu dois attendre pour que tu optimises vraiment les capacités de ce ssd d'habitude ça va entre 128 et 256 de qdp alors que là en fait à 8 tu es sûr tu optimises les capacités de ce truc là d'accord donc ça c'est déjà une putain de performance après autre chose intéressante il est adressable bit par bit merci chien nous il nous a mis le sabre raven à l'image c'est donc le fameux vaisseau exactement que tu acquiers en achetant le ssd exactement donc le ssd est adressable bit par bit ça veut dire que tu n'es pas obligé d'attendre par exemple un buffer d'écriture de 16k pour l'écrire tu peux écrire un bit si tu veux donc ça permet aussi d'optimiser tes séquences d'écriture et attention accrochez vous préparez vos neurones en fait chaque die 3d x point à 64 régions séparées qui peuvent être adressables par des opérations en fait simultanées ok tranqu s'a compris non mais attend il ya une bonne réaction de cassius cobalt qui dit que l'obtain quand on en avait parlé c'était le petit ssd de 32 64 gigas pour optimiser les disques plateaux et donc la question c'est mais putain pourquoi ils l'ont appelé comme ça parce que ça accélère ton système voilà tout oui mais c'est pas du tout la même gamme de parce que l'autre c'est un petit truc pour moi c'est l'obtain très haut de gamme et donc ça monte et aussi autre chose importante c'est que tu n'as pas besoin d'effacer une donnée pour l'écrire ça c'est génial bah non mais ça tu gagnes un temps en latence qui est vraiment très très précieux sur les sur les ssd classiques tu dois effacer pour ensuite écrire là tu écris direct boum et c'est réglé donc ça aussi c'est important et ça monte jusqu'à 550 milles iops donc tous ceux qui font des gros traitements vidéo protection ou 3d rendu tout ça c'est vraiment vraiment mortel et ça monte jusqu'à 4k iops en random read write ça aussi c'est sympa et latence de 10 microsecondes 10 microsecondes de latence c'est un peu trop pour moi encore 10 microsecondes c'est garanti 5 ans et en fait voilà c'était 2 dollars du gigabit donc ça veut dire 420 euros en gros pour le modèle 280 gigas et donc 890 euros pour le modèle 480 gigas moins de 2 dollars ce qui veut dire que si tu achètes ce modèle là à 420 euros le 280 gigas que tu revends ton vaisseau à 200 euros ça te fait le meilleur ssd du marché à 280 balles non mais c'est ce que je vais faire moi je vais l'acheter je vais revendre le vaisseau à super panda ou à zoltan parce que zoltan s'est mis à star citizen j'avoue qu'à 38 balles j'étais chaud aussi alors zoltan si tu m'entends il est il est encore il est encore temps de faire marche arrière tu sais quoi y'a un mato non mais sans déconner on va faire une escouade on va faire une escouade giletv on va faire une escouade emmené par capitaine super panda et on va aller explorer la galaxie attend attend tant qu'on a super panda là donc là si je bac star si enfin si j'achète star citizen à 38 euros aujourd'hui là je peux pas jouer à la 3.0 répond à ça s'il te plaît attend la 3.0 ça veut dire que la 1.0 est sorti mais l'alpha 3.0 à l'alpha 3.0 oh la 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 attend mais c'est pire que tout réponds à ça super panda ça m'intéresse écoutez super panda est descendu tout à l'heure et il a embrigadé zoltan et zoltan il s'est fait hypnotiser et il a acheté le jeu attend il s'est fait parrainer par super panda et super panda a gagné des crédits dans le jeu le scam pyramidal avec un jeu qui n'existe même pas le parrain super panda est le parrain de star citizen ok alors attends attends ça va être notre capitaine non mais vraie question vraie question super panda du coup si j'achète là là tout de suite là j'achète le pendant la promo j'ai quoi au final parce que s'il a 3.0 l'alpha 3.0 elle est que pour certains joueurs les autres ils font quoi en fait on peut faire des trucs tu peux te déplacer il y a trois lunes il y a trois lunes tu peux te poser super machin super panda tu veux pas te poser si 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 il l'a fait super panda il l'a fait super panda ah non je crois que super panda l'a fait parce que lui il a mis plus de mille balles dans le jeu tu as l'alpha 2.6.3 non mais je crois que comme super panda c'est un super baker qui a mis plus de mille dans le jeu il a droit à lui mais c'est super panda c'est le chef de la communauté jeuxvideo.com tu penses bien qu'il roule en ferrari c'est vrai non mais et dans star season il a les vaisseaux les plus chers mais c'est pour ça lui seul est digne d'être notre capitaine non moi je moi je vais être dans ta dans ta dans ta flotte en super bonzie d'un jeu virtuel un chapeau bas à voilà se poser sur les lunes c'est sur la 3.0 donc là en 2.6 on fait mais là mais lui il l'a super panda bah non mais d'accord lui il l'a moi je joue pas avec son compte non mais ce que je vais faire du coup c'est qu'un jour j'achèterai peut-être ce super ssd et puis je revendrai le vaisseau 300 euros parce que d'ici là ça aura explosé et j'aurai un putain de ssd pour 180 balles qui dit ça fait pitié donc j'espère que tu me dis encore une fois qu'il ne fera pas les lives avec nous et qu'il ne fera pas pas l'OSP sur tard season mais moi j'y comprends pas pourquoi il vient de se programmer toutes ces épisodes c'est ça oui mais tu te balades sans te poser ah bah oui mais moi j'aime bien me poser pendant 15 ans c'est comme ça c'est pas grave donc voilà donc c'est cette beauté que je dois rendre beauté noire forcément non mais ça c'est vraiment une tuerie beauté noire forcément bon on a assez parlé tu as fait tes trois tests là ou deux oui chef j'ai fait mes trois tests tu as fait tes trois tests mais quelle efficacité le french spécialiste on va parler téléphonie maintenant on va peut-être commencer par daz tiens ouais voilà on a plein de téléphones regardez qui veut 200 euros 250 euros tu peux le garder non tu peux pas le garder donc on a reçu des téléphones assez haut de gamme en fait ces derniers jours et on en a pris un chacun pour vous en parler on commence avec daz qui a pu essayer donc le lg v30 le lg v30 à ne pas confondre avec le lg g6 6 6 maintenant le v30 de ce que j'ai cru comprendre la gamme v était jusqu'ici exclusivement sorti en corée et pour la première fois lg a décidé de commercialiser les v en plus dg donc les v c'est la version pro un peu de leur de leur mobile donc haut de gamme c'est vrai que sur la partie finition pure ils sont quand même pas foutu de notre gueule il est joli il est joli il est mignon il est joli moi je le trouve immense vraiment alors j'ai plus les specs en tête en termes de taille ça c'est parce que daz par contre t'as peut-être pas l'habitude oui moi je viens d'un iphone 7 standard effectivement ça me semble giganormous est ce que tu peux nous montrer ça giganormous alors chez nous nous rapproche tout le monde s'attend à ce que je trache android de manière frontale et bien je ne le ferai pas car chacun a le droit d'avoir ses propres problèmes et je laisse les gens sous android voilà on regarde ces problèmes là voilà le téléphone moi je le trouve super joli l'écran comme je le disais est magnifique par contre petit problème je sais pas si on va le voir là je vais essayer de vous le montrer c'est que en fait sur cet écran oled il suffit donc là je suis bien en face il y a donc un écran oled oui par contre alors on le voyait à l'image comment le le blanc quand on est vraiment en face de l'écran se transforme en bleu dès qu'on est un petit peu sur le côté bah je trouve ça fâcheux je trouve ça fâcheux parce que regarde c'est littéralement tout de suite moi je le vois un petit peu je trouve ça un peu dommage j'ai essayé avec les autres ça l'a pas fait alors c'est le traitement du vert si tu veux toujours est qu'il que c'est un peu fâcheux pour le reste c'est un téléphone qui est donc c'est un snapdragon 835 le haut de gamme voilà il ya 64 giga de stockage il ya je crois 3 ou 4 giga de rome de ram pardon 4 je pense 4 au moins 4 pour le reste la surpouche lg moi je l'ai trouvé plutôt cool moi par contre j'ai vraiment du mal en fait avec l'ergonomie mais ça c'est android ça soit celui ci ou n'importe lequel je pense que voilà moi les il m'a fallu du temps pour m'habituer en fait aux trois boutons trois boutons standard android et par contre un très 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 bon point l'autonomie est hallucinante vraiment parce que ce téléphone là je vais prendre en main ce téléphone franchement en autonomie le truc te dure un jour et demi sans forcer vraiment enfin il a quand même un écran pas dégueulasse un de face oui 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 je viens d'un s8 donc je trouve quand même le portable je le trouve superbe jusqu'à ce qu'on me dise le prix oui qui est de rappelons le 899 euros donc 899 euros c'est à dire moins cher que le note 8 moins cher que l'iPhone 10 moins cher que non je rigole c'est à oui c'est un haut de gamme c'est un prix haut de gamme ah bah là 900 balles on est clairement dans le haut de gamme et je sais pas enfin je sais pas comment dire ça je suis pas sûr que finalement t'es pas aussi bien voire mieux moins cher pour le coup vraiment parce que tu vois on parle par exemple de l'iPhone 10 moi je continue à penser que à 1300 balles ça reste quand même un gros coup de pied dans le fion mais c'est vrai que d'un autre côté bah si tu prends pas l'iPhone 10 bah t'as rien de mieux parce que c'est vraiment ce qui se fait de mieux côté ios alors que sur android en fait l'offre elle est tellement pléthorique que pour placer un téléphone à 900 balles t'as quand même intérêt à avoir je suis assez d'accord je suis assez d'accord avec daz le c'est un bon téléphone en soi mais la concurrence aujourd'hui sur android est rude et parfois à moins de 900 balles donc c'est ce qu'on va pouvoir voir c'est ce qu'on va voir tout de suite c'est ça c'est ça c'est le problème c'est que il est aujourd'hui un tarif au prix fort qui 900 balles pour un téléphone lg sincèrement j'ai beau être humaniste à un moment donné je fais waouh les gars quand même ça reste lg on sait que lg niveau sav c'est pas exactement la fiesta après tu sais ils veulent se ils veulent se positionner aussi là où il y a les marches des notes 8 là où il y a les marches voilà des téléphones très haut de gamme bon du coup un oui mais un oui mais ouais le téléphone est très sympa je pense qu'à 500 600 euros il aurait été intuable mais tu sais comment ça marche bah oui dans un mois dans un mois il s'est prêt là donc peut-être peut-être mais pas tout de suite voilà alors justement la partie audio j'écoute pas de flac je sais qu'effectivement il est brandé un derrière je sais pas si on le voit mais il ya un petit macaron bang et olufsen à quand même ah oui oui c'est tu l'es il est il est libre vas-y mais t'as pas un métro à prendre toi gang bang et olufsen bref en plus c'est ainsi le mec a insisté mutez moi ce gars là il serait qu'il est livré avec des écouteurs filaires bang et olufsen et qui a un quad dac à l'intérieur ah mais tout ça c'est le genre de petits trucs qui peuvent t'aider à justifier un peu un prix haut de gamme ouais enfin de ce que j'ai cru comprendre le quad dac il était pas complètement ouf d'accord il y a un dac dans tous les téléphones non mais un quad mon gars là il y a un quad ok donc tu fermes ta gueule le dac il arrive le dac il arrive en quad comme ça il va plus non mais parlez bien quad dac mon pote bah ouais quad dac bah ouais bang et les sir olsen déjà réfléchi à t'acheter un dac mobile toi pour ton pour ta lecture de musique ou pas un dac mobile pour ma lecture de musique ouais les petits dac là les trucs de pire vous arrêtez de vous répondre du dac au dac pourquoi est-ce que je ferais ça j'écoute que des mp3 mixé avec le cul je me demandais je me demandais non 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 c'est de la baise t'es récupérable alors c'est de la baise c'est de la baise je suis pas idiophile c'était donc le lgv30 que d'assaut pas mal mais trop cher voilà allez on passe à la suite avec avec moi on finira par toi si tu le veux bien le meilleur pour la fin évidemment mon petit yamato du coup tu vas le base tu vas plutôt le prendre en main tiens yamato je vais touiller tu vas tu touilles mais pas trop donc cette fois ci nous avons le one plus 5 t qui est tout simplement qui est tout simplement non c'est la reconnaissance sociale mais comme c'est ton visage roue et barbu ça ne risque pas de marcher yamato donc c'est tout simplement l'évolution du one plus 5 qui était déjà un très bon téléphone ce que je trouve drôle en fait c'est que peu de temps après à peine quelques mois après il ya déjà ce modèle là t qui arrive pour s'adapter à la mode mais inévitable de l'écran ce qu'on appelle borderless donc si vous regardez bien il allait il a un écran qui fait plus de 80% de la surface avant du téléphone et c'est plutôt quelque chose de très de très réussi je trouve je trouve que bon je sais pas trop si on voit là mais l'écran est vraiment super lumineux c'est un écran amoled voilà c'est encore plus grand sur le v30 c'est du full hd plus c'est du 18 neuvième c'est tout ce qui est tendance en ce moment vous avez le double capteur derrière le capteur d'empreintes la reconnaissance de visage il a il a attention il a 6 de 6 à 8 gigas de ram en fonction des versions et de 64 à 128 gigas de stockage donc c'est vraiment un téléphone encore une fois avec du snapdragon 835 donc c'est un téléphone à la fois puissant à la fois bas à la pointe de tout il prend des très bonnes photos il est capable d'absolument tout faire il filme en 4k etc le moi ce que j'ai bien aimé en fait dans ce téléphone c'est déjà qu'il est léger qu'il a un très bel écran qu'il a aussi une bonne autonomie et contrairement à ce qu'on reprochait au lgv 30 c'est la marque de fabrique de one plus il est pas cher ce téléphone là il vaut 499 euros et là ça devient très dur de tenir la comparaison pour le lg qui a certes quelques petites gâteries un peu plus haut de gamme et peut-être une meilleure finition sur le lg ouais parce que celui ci est un peu léger tu vois il fait lâche moi ça yamato lâche non mais vous comprenez pourquoi on n'aime pas les roues oui mais moi j'arrête pas de le dire je rigole non tu rigoles pas t'es sérieux je rigole j'ai une ex qui était rousse fous moi la paix c'est une ex ah merde voilà ah merde putain t'as raison ah mais oui oui non c'est vrai qu'il est un petit peu il fait un petit peu moins soyeux c'est vrai que le lg la finition du lg supérieur en termes de fiches techniques en termes de performance de ce qu'il a dans le bille de ce qu'il envoie concrètement je trouve que celui ci du coup a un meilleur rapport qualité prix vous êtes à 499 euros pour la version 6 gigas de ram 64 gigas de stockage et vous êtes à à 549 pour la version 8 gigas de ram et 128 gigas de stockage je rappelle en plus qu'on peut mettre une carte micro sd pour arriver à 200 plus de 266 ah oui je ne l'ai pas précisé mais c'est possible évidemment non non à part attention seul petit truc qu'il manque au one plus il n'est pas étanche quoi oui il n'est pas étanche il n'est pas étanche en 2017 ouais c'est chelou ah non c'est dégueulasse c'est chelou bois après bon je sais pas si tu prends ton main avec mais c'est dommage ça m'arrive c'est juste c'est juste dommage de ne pas tu es en train de tuer la mémoire là rends moi ça allez on passe à ton téléphone yamato pour terminer peut-tu t'en saisir oui peut-tu t'en saisir de quoi s'agit-il alors il s'agit du mate 10 pro que je trouve le meilleur d'entre tous en termes de finition voilà je me permet de le dire je n'ai pas vu moi attends je peux le prendre en main la tablette ouais regarde le dos regarde le dos le dos est magnifique c'est vrai que sur un smartphone on regarde pas le dos et le petit truc leica le petit leica histoire de dire on peut le faire donc on le met voilà c'est propre ah oui quand même dans les classements des dos je dirais d'abord celui-là ensuite l'elg et en dernier le one plus il est très sexy donc lui il est étanche lui 30 minutes un mètre sous l'eau bas les couilles voilà ouais il est basé sur un android emui donc c'est pour aimer mais c'est propre ouais d'accord le mui c'est une robe custom ah oui d'accord c'est propre après il ya un petit thème sympa voyons voir à la je sais pas si on le verra à la caméra un petit thème monte un petit thème voilà la mise au point à la mise au point alors l'écran il est propre c'est de la volet il est un peu bleu effectivement qu'on se met sur les côtés mais c'est tout désolé pareil par contre il prend les traces de doigts là on verra pas la caméra mais j'ai réussi à écrire un big trucks avec mon ongle sur les traces de doigts tous les dos en vert là laisse tomber le dos en vert c'est pareil bon on a un double capteur alors estampillé leica il faut quand même bien signaler que c'est dommage d'utiliser un double capteur si les photos de nuit ne sont pas efficaces et c'est le défaut du téléphone ah d'accord deux jours les photos sont très bonnes j'ai fait quelques photos là normalement notre ami lulu les a à la réale elles sont propres j'ai même un risotto show en photo pour toi mon lulu un risotto show j'ai déjeuné avec lui ce midi dans un petit restaurant vietnamien indé et j'ai des photos de risotto show normalement dans les assets et du coup voilà donc ça c'est l'épaisseur du téléphone vous remarquerez que le tapis de souris n'est pas super propre mais donc ça montre bien que là bas le clavier le clavier mon ami c'est parce que ça y est dégueulasse ça travaille ça nuit à maladie cette affaire il a vu de la bouffe il a vu des poils de barbe d'ailleurs pas que de barbe pas que de barbe ouais j'allais le suggérer voilà vous pouvez voir effectivement qu'il reflète très bien le visage de la personne qui est en train de prendre l'appareil photo moi le dos je le trouve joli voilà je le dis je le répète non mais le face aussi un bordure quasiment laisse il est vraiment sympa t'es en train de me par contre tu vois voilà petit problème belle photo de chat c'est que je mets la main comme ça je ne serre pas évidemment je ne suis pas en train d'étrangler mon chat et il est en train de kiffer sa race là il ronronne comme un connard ah oui il aime bien fais voir le parce qu'en fait je crois que c'est le seul avec la marque du mobile sur la façade c'est un peu tristot oui oui parce qu'on aime bien sur des écrans borderless voilà ouais c'est un peu c'est un peu con qu'ils aient foutu Huawei bon je sais bien que c'est le seul truc différenciant c'est vrai mais c'est un peu dommage tu vois de donc voilà globalement il n'est pas censé être dans le pack globalement on remarquait le petit paquet de mouchoirs pour la broulette globalement satisfait ah la photo de la carte voilà la carte du restaurant mais je rappelle que cet enfoiré de Yamato habite dans le 13ème c'est le niave et du coup il peut aller se faire plaisir quand il veut voilà Risotto Show regardez la serveuse derrière regardez Risotto Show grâce à son pull bleu regardez comment elle ressort bien dans l'image il fallait quelqu'un sur le chat qui dise les téléphones c'est fait pour téléphoner mais oui mais c'est tellement évident tous les téléphones permettent de téléphoner donc on va tester les autres fonctionnalités puisque tous les téléphones permettent de téléphoner à peu près à la même qualité vous noterez que la balance des blancs est complètement à l'ouest sur cette photo j'ai utilisé le capteur de face le capteur facial mais tu me donnes faim enfoiré lui il s'est fait un petit bouboune avec NEM un classique moi j'ai fait Locklack avec oeuf Locklack oeuf c'est la valeur c'est goldé mais j'avais déjà mangé tout le boeuf je me fais faire merde je vais prendre la photo bref c'était trop bon enfoiré et du coup les photos avec lumière sont très bien mais les photos en low light sont pas ouf et tu sais c'est marrant 30 000 modèles qui sont sortis depuis c'est là que Samsung reste très fort c'est que depuis le S7 les photos en basse humidité du Samsung sont très bonnes je me rappelle que tu m'avais fait la démo à Levallois-Péret c'est vachement lissé en fait oui c'est vrai par contre la photo d'après avec le flash c'est moins lissé il y a plus de détails je préférais l'autre sans flash c'était plus joli du coup voilà en low light ça lisse à mort les contours donc c'est un peu dommage bon du coup le mode la fin Yamato sur ce téléphone très bien très réactif 800 balles 800 balles ah quand même 800 balles ça vient de sortir quand ça vient de sortir non mais Huawei je pensais quand même que c'était un peu l'ami des RSA ils sont tous montés en gamme en fait après cela dit voilà chez des fabricants comme Huawei etc tu trouvais pas des téléphones aussi bien finis etc il y a quelques années donc ils ont progressé aussi et en fait ils ont Huawei leur stratégie c'est qu'ils ont un pendant qui est Honor tu sais qui fait des téléphones entre guillemets à 300 balles qui sont très bien donc c'est et qui sont assez qualitatifs moi je trouve ça trop cher 500 balles pour ce téléphone honnêtement quand tu vois le et tu sais quoi je vais dire un truc le gros problème de tous les téléphones qu'on vient de montrer là en vérité c'est qu'aujourd'hui l'axe US8 il est à 500 balles bah oui et là du coup et là du coup ça devient sûr de lutter c'est Samsung qui drive un peu le marché sur le secteur Android et finalement c'est eux les moins chers bah ouais à force quasiment bah en fait c'est pour ça ils arrivent à sortir leur modèle taux et en fait leur stratégie c'est effectivement on l'a vu de baisser le prix assez vite pour résister à tous ces modèles là qui arrivent quatre mois après et qui les copient en fait tu vois eux ils ont lancé le truc sur le borderless etc et hop tout le monde s'est mis à faire pareil et aujourd'hui finalement dans l'inconscient quand tu vas sur ces sites là Amazon etc et tu vois le S8 à 500 balles bah tu dis ah j'ai quand même plutôt prendre celui là parce que c'est la marque la plus connue etc et que c'est un gage de enfin ça peut être un gage de qualité pour certains quoi ah tiens il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on parle de l'absence de prise jack sur le Mate 10 Pro ah oui 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 attends mais moi j'ai une prise jack sur celui-ci je m'en suis jamais servi et ça pour le coup sur un téléphone à 800 balles pour moi c'est inacceptable mais pourquoi tout le monde est en bluetooth ou en USB-C bah ça dépend tu vois chez Apple ils ont choisi cette technique bah oui tout le monde a des casques bluetooth de nos jours non ? non ? baisse pas toute la boîte baisse pas toute la boîte il faut le rendre après en fait il livre des écouteurs avec une prise USB-C bah oui mais c'est normal t'es sûr qu'il faut le rendre ? je peux pas le garder oui il faut le rendre franchement il tente depuis cet après-midi quand même il l'aime bien et du coup ouais voilà à 800 balles non mais gratuit carrément je prends moi je fais de la pub vous utilisez pas tous des casques bluetooth ? mais non ah c'est fou ça mais non putain moi j'ai un bon vieux jack avec mes écouteurs à réduction de réactif Bose ah d'accord ok bah je pensais tu vois parce que les casques bluetooth sont quand même relativement abordables en ce moment c'est vrai que c'est abordable mais bon le jack c'est quand même une valeur sûre et prouvée merde je sais pas ouais plus t'as la fin non non mais très bien j'apprends 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 je pensais que vous étiez technophile pour moi messieurs en tout cas c'est pas pour pour être partisan ou etc mais moi je trouve que tout ce qu'on a vu même si le même si vos téléphones m'ont fait une très bonne impression de finition etc je conseillerais quand même plutôt du coup le OnePlus qui a 500 balles il a 350 euros de moins une fiche technique hallucinante et comme je le disais aussi dans ce cas là surveillez aussi les prix des galaxies le bluetooth full latence et des perditions de qualité audio on est plus en 2006 les gars faut essayer les casques à ronjacter parce que ça a changé ça fait des années que ça a changé le Bose QC35 le QC35 je suis d'accord 320K limité bluetooth mais non mais le flac on est d'accord mais le bluetooth ça va vite maintenant 320 kilos pour l'instant sur l'audio le bluetooth 5 ça va pas plus vite que ça pour l'instant dans la téléphone c'est 320 kilos donc si tu écoutes du flac à 1 méga ou 2 méga on va parler concrètement je suis d'accord avec toi sur l'argument du flac les mecs là sur le chat ils sont pas tous à écouter du flac H24 ou alors vous êtes tous des mecs du conservatoire les gars arrêtez de vous foutre de notre gueule vous écoutez de la musique tout ça pour écouter Jules vous écoutez de la musique mixée avec le fio vous trouvez des mp3 sur internet comme tout le monde arrêtez vos conneries les gars qui disent ouais le bluetooth le son il est pourri écoutez le son avec un QC35 écoutez avec un ZIG3 écoutez avec un MDR 1000X et fermez vos gueules voilà c'est tout voilà vous blasez c'est ça c'est bon voilà moi ce qui me fait chier avec le bluetooth c'est qu'il faut charger moi j'ai fait grossir l'action Amazon à force d'acheter des câbles micro USB j'en ai marre et les batteries c'est le seul argument que vous avez trouvé là monsieur Yamato non mais ça fait partie du truc ouais c'est chiant parce qu'il faut recharger c'est tout ce que t'as trouvé monsieur Yamato non je reprenais un argument du chat fort bien fort bien et je suis d'accord avec lui c'est triste parce que quelque part vous empêchez la marge du progrès voilà je pensais pas avoir affaire à des rétrogrades ici là autour voilà je suis déçu voilà voilà mais je prends acte et je prends note c'est pas tout ça mais il fait faim donc on va tu nous invites à manger non c'est bientôt ça c'est dans le dernier GDH de l'année qui sera donc le 18 je ferai un stream IRL en direct si j'ai pas de bêtises on fera un GDH je le rappelle avec tous les chroniqueurs donc il y aura chrono enfin on sera 5 et il y aura la petite bouffe qui va bien mais attends ça t'entend pas le soir de la arcade cup non c'est le 22 c'est le 22 la arcade cup ah oui c'est vrai c'est un vendredi je comprends avec manga sur pardon du coup voilà et Charles à la régie merci les gars nos chroniqueurs bien entendu on remercie le chat qui s'est incroyablement bien tenu à part les 25 GTO mais globalement c'était plutôt cool et on vous laisse donc avec Monsieur Karate et Genius pour la FDJ je crois que ce soir c'est Monsieur Karate qui joue dans Tekken ouh là là donc attendez-vous à du gros niveau et peut-être qu'il va essayer Giz Giz Burger Award le perso qui vient de sortir sur Tekken ou alors il va tenter son retenter son Bob du Gouac on vous fait des gros bisous on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau GDH ciao à tous salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501